Monsieur le ministre d'Etat, Monsieur le conseiller de gouvernement pour l'intérieur, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le secrétaire général d'Interpol, Madame et Messieurs les membres du comité exécutif d'Interpol, Monsieur le directeur de la Sûreté publique de Monaco, Mesdames et Messieurs les chefs de police, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, chefs de bureaux centraux nationaux et délégués des pays membres d'Interpol, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers amis, C'est un honneur et un grand plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 83e session de l'Assemblée générale d'Interpol. Vous êtes venus nombreux du monde entier, témoignant de votre attachement à l'organisation et de votre engagement à soutenir la coopération internationale pour lutter contre le crime et le terrorisme. 88 ministres, plus de 1 000 délégués représentant 166 pays membres prendront part cette année à nos travaux. Je souhaite avant toute chose exprimer en notre nom à tous mon extrême gratitude à Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco et à travers lui à l'ensemble des autorités et du peuple monégasque pour leur chaleureuse hospitalité. Je sais le travail considérable qu'exige la préparation d'une Assemblée générale, travail redoublé lorsqu'elle est précédée, comme c'est le cas cette année, d'une réunion ministérielle. Cet événement revêt tout particulièrement une dimension historique, puisque nous célébrons le centenaire de la coopération policière internationale, la même où, du 14 au 18 avril 1914, s'est tenu le premier congrès de police judiciaire internationale à l'invitation de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert Ier de Monaco. C'est un anniversaire historique. L'élection d'un nouveau secrétaire général constituera à ce titre une étape importante de l'histoire d'Interpol après trois mandats de M. Ronald Nobel, marqués par un essor formidable de l'organisation, aujourd'hui pleinement reconnue, pour sa contribution à la sécurité du monde. En sentant ce monde a profondément changé, l'exploitation massive de nouvelles énergies, le développement scientifique et technique et la mondialisation des échanges ont permis l'émergence de sociétés d'abondance et l'explosion de la population mondiale qui a quadruplé depuis 1914. Les guerres mondiales et les processus d'intégration régionaux ont modifié, voire supprimé les frontières. De nouveaux modes de vie sont apparus, vecteurs de liberté individuelle et d'émancipation sociale pour les femmes et les minorités. Ces progrès ont aussi leur revers. Accroissement des inégalités, remise en cause des idéologies et croyances collectives, nouvelles tensions géopolitiques pour la maîtrise des ressources, conséquences dévastatrices pour le climat et l'environnement. La criminalité a prospéré sur ce terrain fertile. La prolifération des objets de consommation s'est accompagnée d'une hausse exponentielle de la délinquance d'appropriation. Les bandes criminelles se sont structurées en multinationales de crimes, exploitant sans scrupules les multiples marchés de la misère humaine, la drogue, la prostitution, l'immigration. L'assouplissement des contrôles aux frontières a facilité leurs déplacements et leurs trafics. La dérégulation des marchés financiers, le blanchiment de leurs profits, les nouvelles technologies de l'information et de la communication favorisent l'organisation de leurs activités et de leur anonymat. La menace terroriste n'a jamais été aussi forte, tandis que la cybercriminalité se propage dans tout l'espace virtuel. Notre environnement, la santé de nos populations sont aussi menacées par les trafiquants avides de produits criminels. Face à ces menaces, nos agences d'application de la loi se sont mobilisées, mieux organisées, mieux équipées, mieux formées, plus professionnelles en somme, elles se sont adaptées, tirant le meilleur parti des avancées techniques et scientifiques, fichiers centraux, exploitation des traces et indices, système de communication, dispositifs de surveillance, équipements de protection, pour n'en citer que quelques-uns. Nos polices ont su également intégrer les contraintes imposées par des sociétés attentives au respect de l'état de droit. Elles sont parvenues à transformer en réalité la vision originelle des participants au Congrès de Monaco de mettre en place une véritable coopération policière internationale. Dès le Congrès de 1914, nos précurseurs évoquaient l'impérieuse nécessité d'une entente étroite entre les services chargés de l'application de la loi au plan international. Parmi les douze voeux sur lesquels il s'était accordé, figurait la facilitation des échanges directs entre polices, la création d'un fichier central international des antécédents et la mise en place de procédures harmonisées en matière d'extradition. Interpol d'abord, mais aussi les Nations unies et diverses enceintes de coopération régionale ont contribué à faire que ces voeux deviennent pour une large part réalité. La communication des polices est désormais assurée entre 190 pays grâce à leurs bureaux centraux nationaux et au réseau sécurisé I-247 qu'Interpol a mis en place. Les notices rouges permettent depuis 1946 de demander à l'ensemble des pays membres l'arrestation provisoire d'individus recherchés par la justice. De nombreux traités bilatéraux, conventions internationales d'extradition ont été signées et les demandes d'extradition pourront très bientôt être acheminées en temps record grâce à l'initiative I-extradition sur laquelle nous serons amenés à nous prononcer cette semaine. Interpol a su se moderniser et adapter ses outils aux défis du XXIe siècle. Sous l'impulsion de M. Ronald Nobel, notre organisation a renoué à l'orée de ce nouveau siècle avec sa vocation pionnière, celle de l'innovation au service de nos polices. Chacune de nos assemblées générales en est à la fois l'acteur et le témoin et cette session du centenaire n'échappera pas à la règle. La lutte contre le terrorisme est à l'ordre du jour avec la contribution d'Interpol aux efforts internationaux contre ce fléau récemment souligné par les Nations unies concernant les combattants internationaux. Une résolution relative à la sécurité environnementale à laquelle, Monseigneur, nous vous savons très attachés, sera présentée afin de soutenir les actions concrètes d'Interpol face à l'incidente croissante et à l'amplification des atteintes à l'environnement. Bien d'autres sujets seront abordés, opérationnels, stratégiques, pédagogiques, éthiques, comme par exemple le complexe de Singapour, la campagne « Turn back crime » et les expériences « I check it ». Monseigneur, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, alors que nous célébrons ensemble dans cette magnifique ville de Monaco les 100 ans de la coopération policière internationale, nous pouvons être fiers de ce qu'est devenu Interpol. Cette organisation a toujours su s'adapter et innover pour toujours mieux répondre aux défis posés par la criminalité organisée transnationale et le terrorisme, tout en restant fidèles à l'esprit de dévouement, d'entraide et de solidarité des pères fondateurs du Congrès de Monaco en 1914. Ce sont ces valeurs que nous célébrons aujourd'hui, ce sont ces valeurs qui doivent rester le moteur de nos actions au profit de la sécurité dans le monde. Soyons à la hauteur des visionnaires de 1914. Je vous souhaite à tous et à toutes des travaux fructueux, une excellente réunion ministérielle et une excellente Assemblée générale. Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021